Bokertor, à tous et à toutes, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshé Réphael, Nissim ben Kamil, pour la guérison de Moshé ben Rivka, Nissim ben Rivka, Shlomo ben Rivka, Ruth Messodi bat Rivka, pour la guérison de Yahu Hananel ben Ruth Messodi, pour la guérison de Daniel Tamar Atou bat Fortuné, et pour la guérison et le rétablissement de Rivka bat Menana, et pour la réussite d'Abraham ben Messaouda. Parajat et Romain, Veikruli Teruma. Akadosh Baruch Hu demande un don, mais on peut lire d'une autre manière le texte. Moi j'aurais aimé lire Veikruli, me prendre à moi comme Teruma, comme quelque chose qu'on lui accorde de l'importance, qu'il est élevé à nos yeux, qui est au-dessus de tout. Pour essayer de comprendre un peu l'histoire du Mishkan, il est vrai que la parasha de Terumaït et que ça fait en précédé la parasha de Kitissa, où on raconte sur le veau d'or, mais dans la réalité ça s'est déroulé autrement. Il y a eu le veau d'or qui a précédé l'ordre de la construction du Mishkan. Nous allons retourner dans l'histoire, 3300 ans en arrière. Le peuple d'Israël a un peuple d'esclaves qui sort d'Egypte, que Dieu a choisi de les libérer et de renouveler l'alliance d'Abraham avec sa descendance. Il leur a fait des miracles exceptionnels. Il a frappé les Égyptiens. Il les a appelés devant toute l'humanité. Mon fils est né Israël, mes enfants préférés. Il leur a ouvert la mer. Il les a alimentés avec l'Aman, avec le puits de Myriam, qui les a accompagnés. C'est le summum de tout. C'est le don de la Torah à Kadosh Baruch Hu pour la première fois du moment où il a créé le monde. Il est descendu sur le mont Sinai et il a parlé, sa présence a parlé avec les enfants d'Israël. C'était comme un mariage, comme un mariage, une choupa. Les tables de la loi étaient la bague qui nous a donné un souvenir d'une alliance et que nous avons chez nous. On a reçu du ciel ce cadeau. Et voilà, avec un grand malheur, Moshé est remonté en haut pour amener tout le contrat de mariage, qui est toute la Torah, les décrets de la Torah. Il reste en haut, 40 jours. Et quand il descend en bas, une tragédie. Les b'nés Israël qui ont trahi Dieu, qui l'ont trompé et qui dansent autour d'un veau en or. Quel malheur ! A Kadosh Baruch Hu veut résilier le contrat. Il dit, il n'y a que 90 jours qui sont passés de la sortie d'Egypte à la faute du veau d'or. Je renonce, je renie, je casse le lien avec le peuple. C'est un nouveau mariage. Comme un homme qui découvre, trois mois plus tard, après son mariage, que sa femme l'a trahi. Il n'y a pas encore des enfants dans l'histoire. C'est tout frais. C'est facile de casser. Et Moshé qui supplie Hachem, la situation est très fragile. Moshé Rabbenu ala vashalom, il supplie à Kadosh Baruch Hu de pardonner les enfants d'Israël. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu les effaces, tu m'effaces à moi aussi. Il rappelle le dévouement de nos ancêtres d'Abraham, Yitzra, Kayaakov. Et puis, à Kadosh Baruch Hu pardonne. Quelle merveille. Nous avons été pardonnés. en commémore ce jour où à Kadosh Baruch Hu a pardonné définitivement pour tout. Comme le jour de Kippour, qui a été choisi pour toutes les générations comme un grand jour. Le jour du grand pardon. Le jour où on se nettoie, où on se recueille devant Dieu. Et puis, le lendemain de ce premier jour de Kippour, qu'on a connu dans notre histoire, il y a 3300 ans, à Kadosh Baruch Hu donne l'ordre de monter un tabernacle, de faire une maison. L'idée du tabernacle, l'idée d'un temple pour Dieu, pour un monothéiste, ça contredit l'idée que à Kadosh Baruch Hu est l'infini. Quand on fait un temple, un temple, ça deviendrait comme une maison. Il est là ou il n'est pas là ? C'est ça la question. Ce qui est en contradiction, en grand paradoxe, contre l'idée que à Kadosh Baruch Hu c'est de l'infini et que le monde se situe dans l'infini de Dieu. Comme l'a bien dit Maïmonide, le monde n'est pas la place de Dieu. Dieu, c'est la place du monde. Le monde est placé dans l'infini de Dieu. Alors, comment à Kadosh Baruch Hu se rétracte et fait un timtum et décide de venir dans un endroit c'est que parce qu'il nous aime. Il est prêt de se rétracter, de se limiter, de se donner une limite que parce qu'il nous aime. et le Midrash le compare très bien à un roi que sa fille s'est mariée avec un prince. elle veut partir. Et le roi dit Ma fille, t'es ma fille unique. Comment tu vas me laisser ? Et la fille qui pleure Papa, je t'aime mais je veux continuer dans ma vie, dans mon quotidien. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On a besoin d'avoir une sorte d'indépendance. Comme des oiseaux qui arrivent à leur mature, ils doivent voler du nid. Papa, comment tu veux que je reste ? Et le père, il dit à sa fille, ma fille, je veux avoir une petite chambre que je peux à chaque moment venir chez toi et être chez toi. Et ça, c'est l'idée du Mishkan. Kadosh Baruch Hu nous aime tellement que dans notre quotidien de tous les jours, il nous dit rentrez à la synagogue, rentrez dans le tabernacle, soyez avec moi un moment, je vais vous voir, je vous aime. Comme ça, le Midrash nous dit mais il y a une autre dimension que sur ça, je veux parler. Veikrou Li des Roumas. Le besoin de créer un temple, c'est un besoin très ancien, c'est vrai. Yaakov Avinu a appelé Akadosh Baruch Hu le monde du temple Bayit Enzekim Betelokim Avraham Avinu c'était un champ. Pour Avraham Avinu, le premier monothéiste, Akadosh Baruch Hu est hors dimension. C'est comme dans un champ ouvert. Il ne veut pas limiter Hachem dans une maison. Yitzhak commence déjà avec les limites parce qu'Yitzhak c'est de la rigueur. Avraham c'est la miséricorde, ça s'étale, c'est ses papiers. Yitzhak ça retrécit. Il fait un mot. Il retrécit, il met en limite, il traque la soirée, Avraham c'est un mot, excusez-moi, et il traque la soirée. Mais Yitzhak c'est Bayit. Une maison. Une maison avec un toit, avec des murs. Mais ce besoin s'est réveillé surtout après la faute du vaudor. Et je vais expliquer pourquoi après la faute du vaudor, on a besoin de Bétamigdash plus que toujours. Un homme, quand il sort avec une fille, il la connaît, il la côtoie. Au début, il sort avec elle pour prendre un café, pour changer des idées. Et doucement, doucement, les cœurs se rapprochent et il voit qu'il peut construire un futur avec elle, qu'il peut faire une famille et même elle, elle s'attache à lui. quand on est encore à prier de séfiance, puis après il décide de renforcer encore plus leur lien et d'habiter ensemble dans une maison, d'être capable de vivre ensemble. Et l'ordre du mari c'est de couver sa femme, c'est de lui donner et la femme de donner à son mari et d'être un. ça c'est l'idée du mariage. Si on regarde les étapes, d'étape en étape, on a besoin de s'attacher plus et plus on va s'attacher, on va s'investir un pour l'autre. Ça va augmenter la dose de lien qu'il y a entre les conjoints. Au début, quand une fille, on lui propose un garçon, les premiers jours où on lui a proposé cet homme, elle peut entendre d'autres propositions, elle peut essayer à parler avec un autre pour voir qui lui convient. Et doucement, doucement, plus elle s'attache à un, plus elle se détache des autres. C'est l'idée de l'homme quand il donne la bague au mariage à sa femme, il lui dit C'est comme si tu es sanctifié pour moi, sanctifié, interdit à toutes et autorisé qu'à moi. Le vaudor de l'âme Israël, quand ils ont fauté, ils ont fait le vaudor, cette trahison, pour eux, ils n'ont pas senti qu'ils ont trahi Hachem parce qu'ils ont dit qu'il lui associe encore quelque chose. Ils lui ont associé un veau en or qui symbolisait de l'abondance qui était le symbole de Youssef qui était le fort et le puissant qui les a amenés en Égypte. Ils sentaient, ils se sentaient qu'ils avaient besoin d'encore quelque chose avec Hachem. Et c'est ce qui les a causé à faire cette faute terrible du vaudor. Et Akkadosh Baruch Hu nous dit quand il revient, après le moment où il nous a pardonnés, il nous demande dans cette relation une relation de totalité. Totalité de lui vis-à-vis de nous et totalité de nous vis-à-vis de lui. on ne peut pas aimer Dieu qu'à la moitié. Qu'est-ce qui nous arrange ? Dire j'aime Dieu mais Shabbat, je ne peux pas le faire. Une femme ne peut pas dire à son mari je t'aime mais j'aime bien aussi un autre homme. non. Où tu m'aimes et tu es avec moi ou tu ne m'aimes pas et chacun va chercher ailleurs. Et on casse la relation. L'idée du Mishkan c'est renforcer l'identité de cette liaison particulière qu'on a avec Akkadosh Baruch Hu le temple n'est pas pour lui lui il remplit tout l'espace tout ce qu'il y a c'est lui le temple c'est nous c'est nous qu'on a besoin de créer chez nous ce foyer pour Hashem pour avoir la totalité de notre investissement pour lui de se sentir couvé de se sentir marié comme une mariée avec son marié ça ça c'est le Mishkan ça c'est le tabernacle ça c'est l'idée principale si on regarde de tout ce sujet du temple c'est de ne pas aimer Hashem que par défaut parce qu'il n'y a rien d'autre et aller essayer voir quelque chose d'autre Hashem nous demande une relation de ou tout ou tout ou rien on ne peut pas aimer Dieu qu'à la moitié si tu as compris que l'Akadosh Baruch Hu c'est l'Akadosh Baruch Hu que c'est lui qui te nourrit que c'est lui que c'est lui qui te donne ta vie tu ne peux pas tu ne peux pas aller voir quelque chose d'autre et c'est exactement ça l'idée du Mishkan et c'est pour ça que le Mishkan vient après le pardon sur la faute du vaudor à Mishraël sans un besoin de liaison avec Hashem pour réparer l'éloignement qu'ils ont eu la fausse idée comment ils ont vu Dieu Mishraël en sortant d'Egypte ils ont vu Dieu comme quelque chose de très sympa comme une force qui les a aidés comme quelque chose qui nous encourage mais on n'est pas obligé d'aller avec lui main à main dans la route il est là on va le louer on va le louer lui faire des louanges on va le bénir mais ça ne sera pas quelque chose qui va nous nous engager dans ce rapport avec lui à Kadosh Baruch Hu nous demande une relation sincère une relation comme un homme avec une femme une femme est jalouse pour son mari un mari est jaloux pour sa femme et tant mieux que c'est comme ça parce que c'est ça ce qui montre qu'il y a de l'amour je ne parle pas maintenant de quelqu'un qui est obsessif je parle d'une jalousie normalement la Gmara elle dit qu'un homme qui n'est pas jaloux pour sa femme c'est un homme que peut-être sa femme n'est pas importante à ses yeux un homme doit être jaloux pour sa femme jaloux c'est vouloir avoir une relation sincère et pure qu'elle me donne tout son coeur que je lui donne tout mon coeur ça c'est l'idée principale du Mishkan la faute du vaudor on peut l'expliquer avec beaucoup elle a beaucoup de dimensions le vaudor l'idée du vaudor pourquoi l'idée du vaudor est terrible parce que le vaudor c'est même pas une trahison de Dieu puisque on voit que les venus israels ont pris le vaudor que comme un symbole mais pourquoi le vaudor c'est tellement instauré dans nos coeurs et dans nos esprits parce qu'on a dit que le vaudor c'est qu'un moyen d'avoir de l'argent je suis bien croyant mais je veux avoir une autre option pour avoir une abondance pour avoir une panassa et ça c'est l'idée de Hegelazah le vaudor le vaudor ce qui est terrible dans le vaudor c'est qu'on a envie d'avoir une autre idée une idée qu'on va obtenir encore quelque chose d'une autre chose qui n'est pas forcément liée à Dieu qu'à Dieu Hegelazah Hegelazah c'est sur cette idée qu'on doit lutter toujours qu'Akadosh Baruch Hu nous demande un lien sincère avec lui et c'est ce que j'ai dit que moi j'aimerais lire le texte Veikrou Li quand nous on a fait le tabernacle on a pris Hashem pour nous une relation très puissante très forte c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on demande pour pouvoir se rapprocher à Hashem Hidbar c'est ce qu'on nous demande ça c'est l'idée un peu du mois de Hadar le mois de Hadar je parlerai un peu dans les jours qui viennent de cette fois si détendue du juif de l'exil le juif le juif qui veut accepter cette idée d'assimilation de prendre d'autres valeurs d'autres peuples de penser qu'on peut faire autrement on a un engagement avec Hashem on a un mariage dans un mariage dans un mariage avec Hashem on ne peut pas faire entrer personne au milieu il n'y a que nous et Dieu ça c'est l'idée du Mishkan ça c'est l'idée qu'Am Israël a accepté à Pourim Pourim on a eu une relation de nouveau avec Hashem une relation fabuleuse extraordinaire d'arrêter de se voiler la face et de se mentir de chercher le vrai la vraie liaison qu'on a besoin ça c'est l'idée ça c'est Mishkan on veut nous remplir on veut remplir nos cœurs ça et ça c'est prendre Hashem comme quand on dit à propos du mariage Ki-Yikaf-Ish-Ishah Ve-Yikrou-Li prendre Hashem pour nous et Djalou pour lui dire pourquoi il n'est pas là ça c'est David David Hameler regardez David Hameler celui qui ouvre Téhilim dans chaque passage David fait des phrases d'amour et de charme pleines de charme pour Hashem où es-tu Hashem je suis rentré j'ai parlé j'ai pas entendu ton écho viens dévoile-toi montre-moi caresse-moi enlace-moi ça c'est Mishkan ça c'est le mariage avec Hashem c'est ce qu'on a besoin on a besoin de faire de nouveau chaque jour notre alliance de reprouver notre amour à lui comme si on a besoin comme si on a célébré comme si on a célébré tous les jours de nouveau notre mariage et notre liaison avec Hashem ça c'est l'idée du Mishkan et pourvu que cette idée elle nous rentre à l'intérieur elle nous éclaire elle nous allume elle nous donne un esprit d'amour avec plein d'ambition avec beaucoup de volonté d'investir dans ce qui s'appelle Shekhina dans ce qui s'appelle Avodat Hashem que ça nous accompagne que ça nous trace notre route que ça nous donne du courage dans notre Avodat Hashem Amen Sous-titrage ST' 501